Les rendez-vous 4C Les rendez-vous 4C, c'est des groupes de personnes qui partagent un intérêt commun et décident ensemble de ce qu'elles font et de la façon dont elles le font. En fait, il y a une totale liberté de laisser aux personnes qui participent. C'est très ouvert et je pense qu'on est vraiment dans l'atelier citoyen à part entière puisqu'on va pouvoir aborder des questions diverses et variées, partager à la fois du vécu lointain ou du vécu dans le présent et éventuellement faire des projets de discussion ou d'action avec les personnes. C'est une possibilité de partager ses connaissances, de pouvoir créer quelque chose ensemble, et tout ça dans un lieu public, c'est-à-dire que ce n'est pas un groupe de copains, ce n'est pas un centre de formation, c'est vraiment un lieu public comme un jardin public où on va pouvoir en fait créer ensemble et réfléchir à notre place dans la société. Moi j'ai besoin de planification comme ça l'a toujours eu dans mon travail. Je ne peux pas vivre sans avoir une planification. C'est-à-dire toute la semaine prochaine ou cette semaine-ci, qu'est-ce que je vais faire chaque jour. Comment est-ce qu'on réagit chacun par rapport à ça ? Vous planifiez en fait ? Je pense que c'est nécessaire, de toute façon d'organiser son temps. Justement d'organiser son temps pour qu'il y ait des moments de vide, je veux dire, et puis des moments de rencontre, d'activité. Mon rôle principal dans la coordination des rendez-vous 4C, en fait ça va être le rôle de conciergerie, ça va être faire en sorte que les groupes qui se donnent rendez-vous, donc au champ libre, de faire en sorte qu'ici ils se sentent chez eux. Donc ça va être au niveau de l'aménagement, faire en sorte qu'il y ait du confort, ça va être peut-être acheter des petites lumières, faire en sorte qu'il y ait une ambiance un peu cosy. Du coup on a aménagé ce lieu, qui était un espace au départ avec vraiment des rayonnages et des chaises très alignés, pour qu'il soit beaucoup plus dans un sens d'accueil et d'ouverture. Je viens de la région parisienne, je suis allé à Rennes depuis pas très très longtemps, et il y a un attachement qui s'est constitué avec ce lieu dès le début. J'aime ce lieu où on peut faire plusieurs choses à la fois qui tournent autour du développement personnel finalement, et évidemment connecté d'abord sur la bibliothèque. Et c'est vraiment formidable, avec en même temps le café qui devient un lieu de discussion par moment, la possibilité de consulter la presse, et puis ces lieux de débat juste à côté, avec la grande salle où j'ai participé déjà à un grand nombre de débats qui sont passionnants. C'est donc vraiment une ruche. On a aussi parfois cette question sur comment on fait quand les gens n'ont pas d'expertise. Nous on part du principe que les gens en ont toujours une, ne serait-ce qu'une expertise de vie, d'usage, dont elles peuvent parler et partager. Ce qui n'empêche pas par ailleurs d'aller voir des conférences avec des experts au-dessus des formations. Mais l'idée c'est de pouvoir continuer cette conversation dans le temps, en étant le plus en plus émancipé, le plus en plus autonome par rapport à tous ces savoirs, et en se disant qu'on peut apprendre pour et par soi-même en groupe. Les champs libres, moi je trouve que c'est formidable. D'abord l'architecture intérieurement, j'aime beaucoup, parce qu'on voit à l'intérieur ce qui se passe d'une pièce à l'autre, le fait que ce soit ouvert le dimanche, et ouvert quasiment tout le temps, sauf le lundi et les jours fériés, que presque tout soit gratuit, et là je viens d'apprendre que le musée aussi est gratuit. Bien sûr, moi je paye des impôts, je n'ai pas l'impression de profiter, mais c'est quand même bien que ce soit gratuit. C'est bien que tout un chacun puisse entrer. Mais bon, des fois on se dit quand même, c'est quelqu'un de pas net, et on aimerait bien qu'il soit viré. Mais enfin le service de sécurité est là pour ça. En fait on a la chance au champ libre d'avoir quand même énormément de personnes qui passent, c'est une grosse fréquentation. Donc on a fait le pari que ce n'était pas tellement une question de faire venir des personnes au champ libre, dans cette logique-là, centré sur notre proposition, mais plutôt de changer la relation qu'on en avait avec les personnes qui étaient déjà au champ libre. Donc on n'est pas dans une logique de cibler des publics comme on peut parfois parler dans les structures culturelles, mais plutôt de se mettre en disponibilité, en conversation avec les personnes pour mieux les connaître, savoir ce dont elles ont besoin, et puis mettre en face des ressources. Alors celles des rendez-vous 4C, elles sont finalement assez simples, c'est avant tout un lieu très accessible, central dans la ville de Rennes, et qui permet aux personnes aussi de se retrouver ni chez elles, ni dans des lieux, des cafés de type commerciaux. On est vraiment dans un endroit, ce que d'aucuns appellent des tiers-lieux, donc c'est ni le travail ni le privé, et ça permet aussi aux personnes souvent de créer des relations assez engagées, assez fortes. Tu parles telle langue, t'as telle passion, tu sais qu'au champ libre, tu peux avoir un lieu bénéficié de la communication, qui est assez puissante quand même des champs libres, pour réunir autour de toi des gens qui ont la même passion que toi. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de hiérarchie, donc tu peux un peu lancer les choses au départ, et à partir du moment où ça a pris, où il y a toujours 2-3 personnes qui viennent, eh bien ça roule tout seul. Moi j'ai découvert ça par le rendez-vous Tricot. A l'origine, c'était des bibliothécaires d'ici, je crois, qui ont fait ça. De fil en aiguille, j'ai suivi un petit peu ce qui se passait, et ce qui est très intéressant, c'est que l'initiative vient du citoyen ou de la citoyenne. Moi au début, je me demandais, mais c'est pas possible de faire un truc pareil, ça va pas marcher, et finalement, en tout cas moi, ce que je vis, ça fonctionne super bien. Mais voilà, et puis les gens ne savaient pas trop non plus où ils mettaient les pieds. Mais ça tendait d'ailleurs à ce qu'il y ait un animateur, un petit peu, il fallait leur dire, bah non... USA ! Salut Michel ! Dès qu'on met en place les choses, on invite les personnes à se questionner sincèrement sur qu'est-ce qu'elles donnent, qu'est-ce qu'elles reçoivent. On n'a pas la chou ? Ah oui ! Tu étais jeune d'alien quand on n'a pas la chou ? Il s'agit pas d'être dans une logique de bénévolat, on n'est pas là juste pour donner, on est d'abord là pour recevoir par le groupe. Donc c'est quelque chose d'égoïste, mais dans le bon sens du terme. A t'es yvé Jacques ? Yvé ! A t'es, potiou, l'oscrivatra ou béwesh ? Je ne comprends rien aux bretons. Donc souvent, une bonne question qu'on peut poser, c'est qu'est-ce qui fait que ça vaut le coup de se donner rendez-vous, de se voir à plusieurs au Chandelier, plutôt que, par exemple, si c'est tel ou tel sujet qui vous intéresse, regarder une vidéo sur YouTube ou venir à une conférence ? Qu'est-ce qui fait l'intérêt du groupe ? Qu'est-ce que je ressens pendant que j'y suis ? Le plaisir de voir des gens, parce que sinon je ne vois personne. Le plaisir de parler, et éventuellement d'être écoutée quand je parle. Le plaisir d'être sortie de chez moi, d'avoir un but de sortir de chez moi. En fait, je pense qu'il y a petit à petit une grande attention les uns aux autres qui s'est faite. Il y a une qualité d'écoute entre nous qui s'est construite petit à petit. Il y a des gens très, très agréables dans ce rendez-vous sur les retraités, notamment la personne qui anime et qui ne prend pas du tout le pouvoir. Elle anime de façon très agréable. Ce que j'ai fait professionnellement toute ma vie, en fait, c'est-à-dire que j'ai animé des collectifs en différents domaines, syndicalisme, les associations, évidemment. Et donc, il faut que je fasse très attention. Et effectivement, comment ne pas culpabiliser, vraiment profiter, c'est aussi une question. On a différentes manières de communiquer sur les rendez-vous 4C par des affichages. Donc, dans l'espace-vie du citoyen, il y a des petites annonces, en fait, qu'on met avec à chaque fois le rendez-vous, son descriptif et des petites étiquettes, un peu comme les petites annonces qu'on a dans les magasins ou avec la récurrence du rendez-vous, l'horaire, le lieu et tout ça. On a notamment au quatrième étage de la bibliothèque, c'est le pôle langue et littérature. Moi, j'ai fait ma petite, voilà, j'ai mis mes petits affichages. Il y a des personnes qui ne viendraient pas en vie du citoyen ici où les rendez-vous se déroulent et qui, en fait, découvrent les rendez-vous 4C d'une autre manière. On définit des rôles à jouer, bien accueillir les nouveaux, noter les nouveaux mots qu'on a appris, voilà. Ça, c'est le groupe qui le définit en fonction de son centre d'intérêt. Mais ces rôles-là, ils ne sont pas distribués après à une personne. On distingue la personne et le rôle. Ça peut être par un petit jeu de cartes que l'on pose sur la table au départ du rendez-vous. Et puis, il est pris de façon très spontanée, très libre, sans avoir non plus nécessité de trop s'engager sur du temps long. Donc ça, ça permet de rendre les choses finalement plus faciles, qui donnent plus envie, en fait, de s'engager par soi-même que quand elles sont imposées. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas avoir le sigle de WhatsApp ? Non. Très, en tant que brouillon. Oh, c'est parti. Votre email sera envoyé la prochaine fois que vous serez. Oui, et nous sommes arrivés ici. Dans le rendez-vous 4C en anglais, là, j'y vais depuis des années, et il y a eu des moments très différents les uns des autres, selon les personnes qui sont là. pour l'instant, il y a un noyau de gens qui viennent depuis des années, mais il y a aussi des gens qui viennent une fois. On ne les revoit plus, on ne sait pas pourquoi. On ne connaît pas l'adresse des gens, on ne peut pas leur communiquer quoi que ce soit, parce qu'on ne sait même pas leur nom, on sait juste le prénom. Et moi-même, pendant des années, je n'ai pas donné mes coordonnées. Je pense que c'est important qu'il y ait des personnes qui soient là depuis un certain temps et qui savent quelle est la possibilité de prise de parole de chacun, chacun de ceux qui viennent depuis un certain temps, et du coup, qui ne vont pas craindre de laisser des Blancs. On doit faire très attention à ne pas créer un groupe d'anciens. Il faut absolument que ça n'apparaisse pas, enfin très peu, quand les nouveaux arrivent. Ça, je pense que c'est très important. Parce que sinon, les gens se sentent moins... moins accueillis. Enfin, ça pourrait leur paraître plus difficile de rentrer dans ce groupe. Il faut toujours montrer une image de groupe qui fluctue, qui n'est jamais le même. En fait, qui n'est jamais le même. Parce que vous êtes toujours marie de nez depuis la putain d'enfance, il faut faire quelque chose. Oui, c'est vrai. Si on avait peut-être été éduqués autrement, peut-être qu'on n'en serait pas. Nous, on accompagne les groupes au départ, mais on a toujours dans cette idée en tête qu'on va les laisser se débrouiller dès qu'ils le peuvent, dès qu'ils en sont capables, assez rapidement. Donc, en général, on les accompagne sur deux ou trois sessions pour les aider à être autonomes, donc à définir des rôles, des petites règles du jeu, mais ça permet de faire en sorte que nous, on n'est pas indispensable, mais qu'il n'y ait pas non plus une personne du groupe qui le soit. Donc, c'est la personne qui a initié le groupe, elle a ce rôle, il est valorisant, il est valorisé, mais l'idée, c'est aussi que ça se décentre à ce niveau-là aussi et qu'elle passe la main. Ici, on apprend plein de choses. Via la langue, on apprend beaucoup de choses. La culture et les gens, évidemment. Les gens, oui, j'ai l'impression de voyager en les rencontrant. Et puis aussi, ce côté, tous ces gens qui arrivent et qui ne connaissent personne, je suis assez impressionnée. Ou des gens qui viennent de prendre leur retraite, ou des gens qui viennent s'installer, qui ont quitté la capitale, ou des gens qui arrivent, ici à Rennes, de l'étranger, qui ne connaissent personne. Donc, on peut leur donner des petits tuyaux. Les champs libres, c'est une grosse programmation un peu institutionnelle avec des artistes, avec des expositions, tout ce qu'on veut. Et là, le bâtiment s'ouvre à la population et elle-même peut amener un autre sujet à l'intérieur sans validation aucune de la hiérarchie. Et puis, le partager avec d'autres, ça devient un lieu de partage de savoir. Les champs libres, on pense plus bibliothèques ou espaces scientifiques. Les gens qui ne lisent pas ou qui ne parlent pas le français, grâce à cette existence des rendez-vous 4C, entrent dans un lieu culturel et surtout un lieu de mélange, de population, donc éventuellement d'accueil. L'idée, c'est de... Moi, je reprends la définition de Joëlle Zasch, de la participation. Elle le fait de façon très simple et du coup, je la trouve intéressante. Elle dit, qu'est-ce que c'est que participer ? C'est recevoir une part, donner une part et puis prendre part. Prendre part, c'est dans la façon dont les choses s'organisent. C'est d'être partie prenante, d'avoir voix au chapitre, de faire les choses à sa guise et donc, dans la mesure du possible, donner le maximum de capacité à faire pour et par soi-même aux personnes et aux groupes. Ça veut dire qu'il y a une autonomie et pas une dépendance à notre égard qui s'est créée grâce à cette démarche-là et en soi, c'est quand même quelque chose, il y a une dimension politique là-dedans aussi. modeste à notre échelle mais c'est quand même le principe derrière, c'est de créer de l'autonomie, de la capacité à faire par soi-même. Ça veut dire ça signifie Oh là 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 ! Finalement, ce qu'ils pourraient chercher à être, c'est une place publique justement, mais une place publique avec un toit, une place publique d'échange des savoirs où tout un chacun vient avec ses propres savoirs et à l'opportunité de les partager et d'apprendre en les partageant. Voilà, et du coup, de trouver sa place, alors ça, c'est aussi la dimension plus politique, c'est que en prenant part, on se trouve une place et on prend sa place et c'est pas l'institution qui la distribue. Voilà, toutes ces dimensions-là, je trouve, participent pour moi du service public au sens premier du terme. C'est très important d'être dans un lieu public parce qu'à tout moment, il peut y avoir quelqu'un qui entre dans ce lieu-là et donc, il faut apprendre à faire la place à l'imprévu, à cette nouvelle personne qui va arriver qui n'est pas prévue du tout, qui ne s'est pas inscrite, il n'y a pas d'inscription. Dans le cadre des 4C, on est dans cette logique-là de créer ce lieu ensemble avec les personnes. Donc ça travaille aussi la notion d'hospitalité. Pour moi, la participation, c'est une façon de redonner peut-être de la vie, de la légitimité aussi aux structures culturelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada